Musique Musique Merci d'être là si nombreux pour cette grande mobilisation populaire pour sauver l'EHPAD de Sauveterre de Guyenne. Merci à toute la population, merci aux nombreux élus présents. Il est important aujourd'hui de montrer à quel point c'est tout un territoire qui est mobilisé pour sauver l'EHPAD. On est là ici pour dire non à cette fermeture. On est là pour rappeler tout notre soutien aux salariés qui travaillent depuis des années dans cet établissement avec conviction, engagement et sérieux. On est là pour apporter notre soutien aux résidents à qui du jour au lendemain on explique qu'ils ne pourront pas finir leur jour à côté de là où ils sont nés et apporter évidemment notre soutien aux familles qui sont là. On est là pour rappeler à Corian quelles sont ses obligations quand il y a une mission de service public qui leur est accordée avec de l'argent public pour leur fonctionnement quotidien. Leur obligation c'est de faire des travaux quand un établissement vieillit. Ils le savaient quand ils ont acheté cet établissement en 2018, ils le savaient et ils n'ont délibérément pas fait les travaux. Donc mon appel aujourd'hui non seulement est à la poursuite de la mobilisation, il est un appel aux tutelles, aux tutelles que sont le conseil départemental de la Gironde que je remercie pour sa présence forte aujourd'hui et à l'ARS pour qu'il recadre sévèrement ce groupe en lui expliquant que quand on a une mission de service public on l'applique jusqu'au bout avec les obligations que ça implique et notamment de faire un plan pluriannuel d'investissement pour les travaux comme n'importe quel gestionnaire de service public le ferait. On est là aussi pour rappeler que ce sont les élus locaux et nationaux qui s'occupent de l'aménagement du territoire, ici comme ailleurs. Ce n'est pas Corian qui décide où les lits s'installent. Ce sont des élus locaux qui l'ont fait il y a 35 ans en lien avec les élus nationaux. Ce sont des pouvoirs publics qui attribuent la possibilité d'exploiter ces lits et de les gérer au quotidien. C'est nous qui organisons l'aménagement du territoire au quotidien parce que les enjeux sont publics. Et donc c'est à nous de dire et de rappeler que ces lits doivent rester ici. Donc on le rappellera, on le martèlera jusqu'au bout. Quand on attaque les pattes de Sauveterre, c'est la commune de Sauveterre qu'on attaque, c'est le territoire qui l'entoure, c'est l'ensemble de l'Entre-deux-mer et du Sud-Jironde qui est ici représenté. Et je vous le dis, on va aller jusqu'au bout et on va gagner.